Je suis Anne Nivar, je suis déléguée aux mouvements et acquisitions pour toutes les collections du muséum. Donc en fait mon métier consiste à centraliser toutes les demandes d'acquisition, de vérifier la conformité réglementaire, la légalité, la traçabilité des objets qui nous sont proposés. Donc en fait le protocole de Nagoya c'est un outil juridique complémentaire à la Convention sur la diversité biologique qui va fixer les cadres et décrire des mesures applicatives pour justement mettre en œuvre un partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Long titre qui veut simplement dire en fait qu'en cas de collecte par exemple de matériel ou si vous travaillez sur les substances naturelles, vous devez un, obtenir l'accord du fournisseur ou des populations locales et ensuite partager avec eux un certain nombre d'avantages. Donc vous avez des avantages monétaires qui peuvent aller par exemple jusqu'à un pourcentage sur le chiffre d'affaires de produits commercialisés. Nous au muséum on va plus travailler et proposer des avantages non monétaires. Donc par exemple la formation d'étudiants, que nos collaborateurs, les collaborateurs scientifiques par exemple co-signent les papiers. Et il y a aussi donner et faciliter l'accès à toute la biodiversité qui est conservée ex situ. C'est-à-dire qu'il n'est plus conservé dans le pays d'origine de la plante ou des animaux. C'est typiquement le cas des collections d'histoire naturelle du muséum qui sont constituées depuis 400 ans et qui couvrent tous les continents. Le projet d'informatisation et de numérisation de la collection d'ethnobotaniques soutenue par la fondation Science et Nature, l'idée en fait c'est de rendre accessible ce matériel en reliant en fait les informations scientifiques qu'on va retrouver sur les étiquettes. Donc le nom scientifique, la provenance, quand il a été collecté. Aussi toutes les données ethnobotaniques. Donc est-ce qu'il y a des noms vernaculaires ? Est-ce qu'il y a eu des savoirs publiés ? Est-ce que lors des enquêtes, on a collecté des usages pharmaceutiques ou cosmétiques ou même alimentaires, pourquoi pas, ou magiques ou spirituels ? Donc d'associer ces informations et de les partager. Donc en fait ce projet de numérisation, il va nous accompagner. Et c'est aussi un cas assez unique en fait, où concrètement on va pouvoir partager justement ces collections et les savoirs associés. Donc en fait ce projet, il nous rend, il nous aide et il nous accompagne en fait dans les injonctions politiques et réglementaires qui pèsent sur nous, en nous encourageant et nous aidant, nous donnons les moyens en fait de rendre accessible et de valoriser au mieux cette collection pour les chercheurs mais aussi pour tous les citoyens et pour toutes les populations auprès de lesquelles elles ont pu être collectées et constituées.